Cette période de fête se voit aussi dans les îles, direction Taha'a, où les mairies veulent avoir la plus belle déco de Noël, comme à Fa'aha. Sur place, pas d'entreprise de finition, mais des bénévoles. Ils sont plus d'une vingtaine à pied d'œuvre. Une course contre la montre pour finir les travaux cette semaine. Le reportage de Pounou Atouti. Sur l'île de Taha'a, plusieurs communes ont choisi de rénover leurs mairies. C'est le cas. Pour la maison communale de Fa'aha, munie de leur rouleau, les deux CAE et les vingt bénévoles sont sur le pont depuis huit heures. Objectif, rénover la mairie avant la fin du mois. J'avais entendu justement que la rénovation de la mairie allait se faire. Donc je me suis portée volontaire en tant que bénévole, bien sûr, d'apporter mon lettre. Effectivement, on est en train de rénover notre mairie. On va surtout changer la couleur de la peinture. Elle était verte avant, jaune ensuite. Aujourd'hui, elle est toute blanche. Les travaux ont débuté le 1er décembre par du nettoyage, puis du pensage. Et maintenant, par de la déco d'intérieur, l'adjointe au maire a, elle aussi, retoursé ses manches. On rénove toute la mairie de Fa'aha, puisque les fêtes de Noël approchent. Et on voudrait aussi que la cour de la mairie soit bien décorée. Nous avons décidé de rénover la mairie de Fa'aha pour apporter un peu de couleur et de la joie à la population en cette période de fête. Et je tiens à remercier toutes les bonnes volontés pour les travaux effectués. D'ici la fin de la semaine, tout sera terminé. Il ne restera plus que la décoration de Noël à mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada